Bonjour et bienvenue chers amis sagittaires pour les énergies du mois de juin 2023. Vous avez le 9 de donier, vous avez le 8 de bâton, 4 de bâton, 5 de bâton et l'as de coupe en dos de deck. Donc il y a une libération ici assez rapide pour vous. Vous vous libérez de quelque chose, d'un conflit. Que ce soit un conflit avec d'autres personnes ou un conflit avec vous-même, quelle que soit la situation, il y a une belle libération parce qu'il y a des échanges, parce qu'il y a des discussions, parce qu'il y a des mots qui sont énoncés, qui sont prononcés, qui vous permettent de rééquilibrer les choses, qui vous permettent d'ancrer quelque chose de beaucoup plus solide, de quelque chose de beaucoup plus intéressant et surtout de quelque chose de passionnant. Il y a cette idée de passion parce que les trois arcanes ici que vous avez sont des bâtons, c'est-à-dire de la passion, du désir, de l'envie, du feu, quelque chose qui est profondément motivant, quelque chose qui est profondément intéressant pour votre propre développement. Donc vous êtes beaucoup plus confortable dans la vie, dans la matière, dans la vie de tous les jours. Il y a plus de confort, plus d'aisance, plus de stabilité, plus de liberté à faire des choses et c'est ce qui va vous permettre d'attirer cette as de coupe, c'est-à-dire une nouvelle opportunité au plan de l'émotion. Quel que soit le domaine concerné, cette libération va attirer vers vous une belle énergie émotionnellement riche, émotionnellement profonde, émotionnellement intéressante pour vous. Donc votre liberté, votre libération, votre aisance, votre confort matériel vous ouvre d'autres opportunités. Et notamment vous avez ce page d'épée qui nous dit que vous apprenez quelque chose, que vous comprenez quelque chose très très vite. C'est ça qui vous libère, notamment qui vous libère d'une certaine hésitation, d'une certaine tergiversation. Là vous êtes beaucoup plus au même et beaucoup plus ancré dans ce que vous devez faire. Et surtout regardez, 5 de coupe, vous vous libérez d'une situation complexe au plan de l'émotion, vous vous libérez d'une situation au plan émotionnel qui était difficile, qui était même par moments peut-être déprimante, peut-être que vous étiez un peu désespéré par moment ou que vous allez éprouver ce sentiment de désespoir par moment, mais rien de grave. C'est vraiment parce que vous êtes désespéré par la situation, par le comportement de certaines personnes. Mais comme vous avez au mois de juin à avoir un moment de discussion, un moment d'échange, un moment d'un dialogue franc, ici vraiment c'est un dialogue franc que vous allez avoir, ça va vous donner de la lumière, de la clarté et notamment les mots seront beaucoup plus faciles pour vous à trouver. Donc ce conflit, en fait c'est ça qui vous désespère, c'est cette lutte perpétuelle et éternelle avec quelque chose, avec quelqu'un, avec vous-même peut-être, je ne sais rien du tout, là de quoi il s'agit clairement et réellement. Mais vous voyez, c'est bien le 2 d'épée qui va avec notre 5 de bâton, c'est-à-dire l'incompréhension, l'incapacité de saisir, de comprendre quelque chose. Vous n'arrivez pas à saisir pourquoi ce conflit, vous n'arriviez pas peut-être à mettre le doigt sur l'origine de ce conflit, sur la solution peut-être non plus. Donc il y avait ce côté désespérance, désespoir, le côté on ne sortira jamais de cette affaire, on ne sortira jamais de cette situation, jamais de ce conflit. Voilà justement, c'est ce que vous allez faire au mois de juin, vous allez sortir de ce conflit, vous allez mettre un terme à cette situation, parce que regardez, c'est bien un alignement, un échange, un travail sur votre liberté, libération, qui va vous permettre d'attirer la bonne fortune, qui va vous permettre d'attirer le bonheur, qui va vous permettre d'attirer les bonnes émotions, parce que vous avez le 10 de coupe ici, avec notre 8 de bâton, donc des échanges qui vont vous faire du bien, des discussions qui vont vous faire du bien, des dialogues, mises à plat de certaines choses qui vont vous faire beaucoup, beaucoup de bien, et notamment qui vont vous permettre d'initier une nouvelle façon d'aborder vos relations, une nouvelle façon d'aborder la situation, et qui vont vous permettre de sortir justement de ce 5 d'épée. C'est-à-dire de sortir d'une lutte, notamment mentale, parce que je pense que vous avez dû être vous-même en conflit, au niveau du mental, parce qu'il y a cette idée d'incompréhension, cette idée que vous avez peut-être essayé de forcer un petit peu les choses, et vous avez essayé, ou quelqu'un a essayé dans cette situation de forcer un peu les choses, peut-être c'est l'autre personne, qui essayait d'imposer, imposer ses visions, imposer ses idées, imposer ses solutions, et vous, ça vous désespérait, ça vous désespère, ça vous désespérera, ou l'autre a été désespéré par ce comportement, par cette façon de faire, par ce quelque chose, et en fait c'est l'intuition, les synchronicités, la foi en vous-même, et regardez, vous avez la grande prêtresse et le pape qui se suivent. Donc il y a cette idée, vraiment matérialiser cette intuition que vous avez en vous, c'est ça qui va vous permettre de dépasser le conflit. Il y a quelque chose en vous, un pressentiment, quelque chose de profondément ancré en vous, qui vous permettrait en fait ici de dépasser ce conflit, qu'il soit intérieur, extérieur, peu importe, mais il y a quelque chose qui est en vous, et qui est en train de se développer, qui vous permettra justement de trouver une solution qui ira sur le long terme. Parce que le pape ici, donc on a bien cette idée de couple, Le pape ici, en fait, c'est cette opportunité que vous allez pouvoir attirer vers vous, et qui va vous engager sur le long, très long terme. Et regardez, vous avez tout de suite après l'impératrice. L'impératrice qui nous parle bien d'évolution, entre cette intuition que vous avez en vous, et votre capacité à planifier, à mettre en mouvement, à planter cette graine du bonheur, à planter cette graine de la joie qui vous attend, d'une belle émotion, de quelque chose de profondément, profondément juste. Il y a le mot juste qui vient de s'imposer à mon esprit, pour quelles raisons, je ne sais rien, mais il y a une idée de justice ici, qui est importante pour vous, il y a une idée de faire les choses justes pour vous, pour les autres, et notamment qui vous permettra d'agir avec un peu plus de passion, beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus de simplicité, sans tous ces conflits qui viennent peut-être limiter votre joie dans ce que vous faites, dans ce que vous vivez, dans ce que vous désirez, dans ce que vous mettez en œuvre. Il y a comme si ce conflit était quelque chose qui venait plomber un petit peu la joie et le désir que vous avez. Vous êtes suffisamment fort, vous êtes suffisamment courageux, parce qu'il y a cette idée de courage ici, pour dépasser en fait cette incompréhension, cette impossibilité à voir les choses. Justement, vous allez avoir ici la possibilité d'éclairer les choses, mais en passant par le cœur. C'est votre cœur qui a la réponse, c'est votre cœur qui a les indications. C'est pour ça que le tarot vous invite à aller plus dans l'intuition, à aller plus dans l'intériorité, dans la réalité intérieure, dans l'invisible, parce que c'est là que vous trouverez la bonne réponse pour dépasser ce conflit. Et notamment, c'est là que vous trouverez le courage suffisamment fort pour regarder les choses plus clairement, plus simplement. Alors, notre deuxième jeu nous parle de 6 d'épée avec le 7 de denier. Donc, on vous demande que vous puissiez apaiser votre esprit, pour que vous puissiez vous calmer, calmer la situation, calmer les choses, c'est-à-dire passer de ce 5 à ce 6 d'épée, à traverser ces difficultés. Il faut faire un bilan, il faut analyser les choses, et notamment analyser concrètement ce qui se passe. Ne pas rester dans les idées, dans les émotions, dans la subjectivité. Aller plutôt vers quelque chose d'objectif, aller vers la matérialité, aller vers les faits. Quand vous allez évoquer les faits, en fait, là, vous allez pouvoir justement dire les choses avec beaucoup plus d'objectivité que si vous restez que dans la subjectivité, et dans les émotions, et dans les sentiments. Vous avez le 3 de coupe. Il n'y a pas de doute, ici, il y a quelque chose qui va vous rendre heureux, il y a une fin qui va vous rendre heureux, ou heureuse, il y a quelque chose qui se termine, et je pense que c'est ce conflit, qui va vous faire du bien, qui va vous faire du bien au cœur, à l'âme, à tout votre être. Donc il y a un chapitre de votre vie qui risque, ici, de se terminer au mois de juin, mais ça ne vous fait pas peur du tout, parce que tout simplement, ça vous ouvre vers d'autres possibilités, vers d'autres opportunités, et surtout, ça vous allège, ça vous libère de quelque chose. Alors, 5 de l'épée. On a le 5 de coupe. Vous voyez, 5 de coupe. Votre malheur, si je peux dire ainsi, c'est le mot qui est venu, je suis désolée, vient, en fait, de votre désir de contrôler les choses, ou du désir du contrôle de quelqu'un. Parce qu'il y a peut-être quelqu'un d'autre qui désire contrôler, contrôler votre façon de penser, votre façon de faire, votre façon d'agir, ou en tout cas, essaye de vous imposer certaines choses qui ne vous correspondent pas. Alors, ça peut être vous, comme ça peut être quelqu'un d'autre. En tout cas, vous avez le magicien, il y a une transformation de ce sentiment, de cette émotion, et vous allez ici pouvoir puiser dans les différents aspects de votre personnalité, pour justement dépasser cette émotion, pour dépasser ce quelque chose qui est assez problématique pour vous, en ce moment, et en tout cas, au moins de juin. Vous avez le jugement, c'est parfait, donc il y a une belle transformation, et regardez à nouveau, vous avez le pape, le pape qui est là. Donc il y a une transformation de l'intuition, du pressentiment, du sentiment, et il y a une matérialisation. Vous ramenez les choses dans le concret, dans la 3D, vous ramenez ça dans la réalité, dans le quotidien. En fait, ce que vous pouviez sentir, ce que vous aviez pu pressentir, ce que vous aviez pu ressentir, parce que les émotions sont très importantes chez vous ici, vous allez pouvoir le matérialiser, le concrétiser, le mettre en mouvement dans la réalité. Et bien écoutez, là on a l'empereur, on sent, et ça a sauté, on a à nouveau cette idée de couple. Et regardez au dotex ce que nous avons, l'as de couple. L'as de couple, c'est cette énergie là. Donc il y a bien cette idée de matérialiser, un souhait, un désir, matérialiser une opportunité. Peut-être pas d'un claquement de doigts, peut-être pas par un mouvement de baguette magique, mais vraiment par votre compréhension, par votre alignement, par votre acceptation des choses, et par ce fameux dialogue qui était au début du tirage, par des échanges francs et tranquilles, surtout tranquilles. Donc il y a une belle opportunité que vous allez attirer, et que vous allez pouvoir transformer, matérialiser. Ça prendra peut-être un peu de temps, c'est ce que nous dit le pape, ça prendra peut-être un peu de temps, mais je ne crois pas que ce soit important, que ce soit ici et maintenant et tout de suite. Je ne pense pas que c'est ça qui est important. Vous avez ce page, c'est pour ça qu'il y a cette énergie de renouvellement chez vous. Vous avez ce page de bâton, avec le pendu, en leissant que vous n'êtes qu'au début, au début de la construction. C'est juste l'état embryonnaire de quelque chose. Donc ça commence, vous allez voir un petit peu les éléments qui vont se mettre en place, mais ce ne sera pas encore complètement et totalement là, parce qu'il vous faudra attendre, être patient un petit peu, pour que les choses se développent. Mais ça va se développer, mais n'ayez aucune crainte là-dessus. 7 de Denis avec l'ermite. Donc il faut d'abord faire ce bilan intérieur et extérieur. Je pense que c'est et intérieur et extérieur, parce que 7 de Denis, c'est peut-être des relations, peut-être des projets que vous avez déjà lancés, peut-être des idées que vous avez déjà commencé à formuler, à mettre au mot, qu'il faudra peut-être analyser et revenir pour bien voir qu'est-ce qui est faisable et qu'est-ce qui est ici réalisable. Vous avez, regardez, 7 d'épée avec la tour. Donc il y a un secret, il y a quelque chose de pas très sain qui s'en va, sain et sa hyène, quelque chose qui est assez négatif. Il y a cette idée de malice ici, qui va s'effondrer, qui va disparaître et qui va tout simplement vous laisser toute l'opportunité pour travailler. Il y a une libération, il n'y a aucun doute là-dessus. Il y a une libération parce que vous mettez au mot, parce que vous exprimez les choses, parce que vous donnez les choses. Regardez, là, on a encore des épées. Ça vous libère et notamment, ça vous libère pour agir avec passion, sans souffrance, sans difficulté, sans rien d'exceptionnellement difficile. Donc il y a une belle libération pour vous ici. L'oracle des soufis vous donne le conseil suivant. Chemin de foi. Laissez la foi être votre guide. Vous avez eu la grande prêtresse et le pape, donc il y a bien cette idée de cheminer avec croyance, en croyant à la bonne issue et à la belle issue dans cette situation. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot. Sous-titrage Société Radio-Canada